Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Were Here 2 avec Damned, c'est-à-dire Damned ! Alors ça allait un petit peu chez moi mais on a compris que t'as dit bonjour, du coup je dis tout de suite là que pendant qu'on était en train de faire une petite pause, je me baladais et j'ai trouvé une porte ouverte, alors je sais pas si, parce que je peux la fermer et la rouvrir celle-là, ce qui est assez particulier, si ça se trouve elle était ouverte depuis le début, et dedans il y a de nouveau un disjoncteur que j'ai activé, donc je pense que ça doit vraiment être ça, si on active tous les disjoncteurs qui sont planqués à droite à gauche, on doit pouvoir sortir à deux, Il y a de nouveau un livre Enjoy ! Et bien celui-là il n'y a pas grand chose à lire, on dirait un tableau de décompte, enfin c'est comme un tableau Excel avec des dates, des noms, certains noms sont barrés et tout, et sur la page de droite, c'est écrit en gros et en lettres de sang, qu'ai-je fait ? Et c'est tout, donc c'est encore un peu glauque C'est incroyable ce que le Taki-Walky déconne avec ma souris, c'est chiant, là tu devais me redécrire le vitreau Yep, je vérifie que la porte symétrique n'est pas ouverte, non, et je te décris le vitreau Alors au niveau de la tête, j'ai mis un roi qui est tourné vers la gauche mais qui a le regard qui regarde vers la droite, il est... Attends, arrête, commence Je t'entends de nouveau super bas Passe peut-être un autre bouton en appuyer pour parler parce que je t'entends vraiment de très très loin quoi Bah oui, sauf que je ne peux pas dans les options, quand je clique sur un autre bouton, je ne peux pas rebind, c'est nul Ah merde, j'ai pu le faire moi pourtant Bon bah écoute, on va faire comme ça, puis au pire on fera une pause après pour tenter hors jeu J'suis en train de me demander si on peut sauvegarder ce jeu en fait Putain, elle est en train de me gaver la souris Tu sais bien qu'à chaque fois qu'on finit un niveau, on l'a débloqué, on peut reprendre depuis le niveau suivant etc Exact, c'est vrai qu'il y a les points de passage, merci, tu viens de m'enlever un poids Du coup, tu m'entendais quand je décrivais ou pas, je recommence ? Euh, non je t'entendais pas, tu peux recommencer Alors du coup, c'est un, donc le personnage tout à gauche, la tête, c'est un roi, il a les cheveux gris Il regarde vers la gauche mais il a visiblement le regard qui va vers la droite Il a une couronne assez arrondie avec des joyaux, trois joyaux en bas Et visiblement une espèce d'hermine blanche, enfin on voit que c'est posé sur sa tête comme sur un tapis blanc Il a un collier de perles avec une croix au milieu qui a un gros rubis Il a des épaulettes en oignons et il a visiblement des espèces de lions ou d'hermines plus ou moins rouges sur son poitrail Je suis désolé, je n'étais de nouveau pas entendu Euh, non, je t'entends pas Ah ouais, bah je sais pas, je sais pas ce qu'il se passe, je ne comprends pas Et là je t'ai parfaitement entendu par contre C'est chiant ! Euh, ouais, j'avoue, bah écoute, on va tenter hein, qu'est-ce que du coup ça correspondait pas ? Bah pour moi ça correspond ! De toute façon le seul autre roi que j'ai il regarde vers la droite donc ça peut être forcément lui Alors du coup le corps qu'elle est avec Euh, c'est une femme rousse avec une natte Donc qui est couchée vers la droite Mais qui regarderait du coup vers la gauche si elle avait les yeux ouverts Elle a une grosse épée bien dégueulasse Euh, dans le coeur Elle a les mains croisées sur son ventre Et il y a une espèce de cape rouge derrière Alors je ne vois pas de mains croisées moi Elle a une main posée sur son ventre mais j'en vois pas deux Euh, ouais effectivement on voit pas sa deuxième main mais son bras a l'air d'y aller, c'est pour ça que je disais ça Donc ça a l'air de bien être ça Et donc celui du bas Alors le problème c'est que maintenant qu'il est mis On le voit moins mais c'était Euh, c'était deux Enfin c'était les quatre buissons avec des baies et une fontaine au milieu Roger répète, Roger, je répète Roger C'est bien ça ! Ok donc le premier il est bon Ensuite, le deuxième, celui du milieu En haut, nous avons un chevalier qui regarde vers la droite Avec des beaux yeux bleus, un casque en lion plutôt dans les tons roux Il a une armure également plutôt orange ou rose Avec des ermines qui portent l'épée, on voit les pointes d'épée qui dépassent Et des épaulettes en oignon Ouais je confirme Ensuite du coup c'était une Valkyrie couchée vers la droite Avec trois flèches dans le corps et un arc dans la main droite Tout à fait, des épaulettes avec des espèces de poules quoi Je fais un petit tour des autres en même temps au cas où Et des poules, c'est ça, ok Donc le dernier c'est peut-être qu'on s'égouerait donc Ah oui pardon, le truc en bas Le truc en bas là, c'était les collines avec deux armes, quatre armes, deux arbres C'est ça C'est ça Effectivement on dirait que le croc de droite de son casque fait un truc sur son nez Il a une barbe fleur de sel avec plein de fils blanc Il a un symbole sur son poitrail qui est bien coupé, on voit juste le haut Et des épaulettes en oignons Je confirme Vérifier en speed, mais tous ceux que j'ai regardent sinon vers la gauche donc c'est passé forcément celui-là Donc ensuite, c'est une femme blonde morte qui tient une dague dans sa main, dans sa main gauche Elle a des fleurs dans les cheveux, elle est blonde, elle a la bouche ouverte avec du sang qui dégouline de sa bouche Elle a des manches bouffantes striées de vert et une espèce de bas de robe verte Le bas de sa robe est noir, on est d'accord noir et rouge Ah peut-être vert, t'as raison Non il est vert, pardon je voyais pas bien Ouais il est vert ouais Et je crois que la seule autre femme de ce genre que j'ai, elle a une flèche dans le torse Donc c'est forcément celle-là si elle tient une dague En effet C'est ça, en fait j'ai deux rousses, deux femmes blondes et deux Valkyrie Donc normalement elle est pas trop loin de se gourer Et donc le dernier, le truc tout en bas, c'était les armes tout dénudées squelettiques Là genre plein hiver profond avec des branches de chaque côté Ouais je confirme Et tu peux les mettre comment toi, de gauche à droite ? Yep de gauche à droite Et donc celui que tu viens de me décrire, le dernier il est bien à droite Tout à droite ouais, je t'ai fait de gauche puis milieu puis tout à droite Et ben... je ne sais pas Alors est-ce que ça aurait pas fait apparaître un truc de ton côté peut-être ? Genre là où il y a le château ? Je viens de faire tout le niveau en même temps que tu me décrivais et que j'allais voir de temps en temps À part un interrupteur que j'avais oublié d'enclencher pour la lumière Qui me permettra sûrement de sortir tous les deux à la fin Rien du tout Hum hum Fuuu Ou alors faut que tu les inverses mais ça me parait bizarre Je vois pas trop pourquoi Ah ouais ça serait fallu quand même hein Je cherche si y'a pas un levier ou un truc que je pourrais activer maintenant Si tu prenais le premier roi, celui qui est tout à gauche Euh... le premier que tu m'as décrit T'en aurais un autre toi qui serait à peu près similaire ou il regarderait forcément dans l'autre sens Ou t'en aurais deux similaires qui regardent dans le même sens Y'a peut-être un petit détail qui se joue sur ça Alors je regarde comment est le deuxième exemplaire de celui-là et je te dis Alors le deuxième roi du genre que j'ai il regarde, enfin il est tourné vers la droite Et il est plutôt dans les nuances de roues Donc s'il était censé regarder vers la gauche, c'est forcément lui hein Euh... bah merde ! Alors là j'imagine les viewers en train de hurler Et là, t'as raté un levier, là ! Et les deux sont à ta disposition Alors je t'ai de nouveau assez malentendu Vas-y réessaye Je disais les chevaliers, j'imagine que tu as utilisé les deux que tu avais à ta disposition Enfin les deux mêmes quoi, enfin les deux bons que tu avais à ta disposition Y'en a pas d'autres dans le même genre quoi Euh... non, j'en avais deux exemplaires et il y en a deux autres qui sont quasiment pareils Mais euh... ils regardent vers la gauche En fait ils sont quasiment identiques, la seule différence c'est qu'ils regardent vers la gauche Euh... oh y'a rien... y'a rien... Ça s'est pas ouvert... Non... Kill et le fuck ! Qu'est-ce qu'on a raté ? Et puis moi j'ai rien d'autre après hein... Vraiment, j'ai un levier mais je peux pas l'activer et après c'est la table avec les... Là je ne vois pas Et le château, y'a rien que tu peux faire toi ? Parce que moi il a une toute petite porte mais je peux pas l'ouvrir Tout, je pense que c'est la prochaine étape, à mon avis Alors je vais essayer de mettre une pièce qui normalement n'est pas bonne Parce qu'en fait quand je prends des pièces et que je les laisse tomber, elles retournent toutes seules à leur endroit Donc je vais voir si je mets une mauvaise pièce, s'il se passe un truc Mer mer, raté ! Mer 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 J'en ai pris un au pif et... Mer 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 Et ça a marché ! Mais alors, c'était quoi ? T'as changé quoi ? Bah j'ai pris le roi qui regardait vers la droite Alors qu'avant c'est celui qui regardait vers la gauche que j'avais mis Le premier ? Le premier ouais Alors je t'ai entendu très loin mais je voulais comprendre quand t'avais regardé par rapport à ta gauche à toi C'est ça en fait il regarde à sa droite à lui Moi j'ai considéré qu'il regardait à ma gauche Enfin pour moi il regarde à gauche quoi Mais en fait non mais ouais il regarde à sa droite à lui Donc c'est ma faute et là je vais me faire insulter Bah écoute hein Heureusement que j'ai testé celui-là et pas un autre quoi Ouais bien joué quand même Alors là je peux activer un an Roger Roger Attends et il se passe des choses sur la table Y'a plein de trucs qui sont apparus sur la table pour aller au château Euh ouais moi j'ai entendu une voix qui a dit quelque chose à propos de sa bello head Adelaide un truc du genre Et là effectivement je vois des choses qui se passent sur le château Y'a des chevaliers qui se bougent Y'a un chevalier qui vient d'avancer de deux cases de reculer d'aller vers la droite d'aller vers la gauche C'est moi qui le bouge Tu as des infos pour moi ou quelque chose ? Parce que moi je vois des... là à gauche je vois qu'il y a un rocher Je vois un autre rocher devant, je vois des tours Et euh... tu vois pas de chevalier en face ? Nan je vois pas de chevalier Nan je vois pas de chevalier Alors là à deux cases devant toi il y a un chevalier Donc si tu vas d'une case sur la droite Et t'avances de deux cases C'est bon Donc là t'es juste à côté d'un chevalier j'imagine qu'il faut que je te fasse aller vers la porte Bah vas-y avance en ligne droite jusqu'au bout pour voir Alors là tu t'es placé à gauche je sais pas pourquoi Euh... à droite pardon Ouais attends il y a deux entrées en fait Ah attends t'as... là t'as... il y avait un chevalier qui était devant là En fait entre les deux entrées t'as une porte et il y avait un chevalier dessus Et quand t'as bougé latéralement tu l'as... tu l'as envoyé euh... pas de rien Ok alors faut sûrement que je tue l'autre Je reviens sur mes points Bien joué alors là si Essaie d'aller de deux cases vers la droite Euh... encore une pardon excuse Ok là t'as tué encore un chevalier il en reste un Alors de là où t'es Il faudrait que t'avances de deux cases jusqu'au rocher Et ensuite tu vas à gauche jusqu'au rocher Faut que je dégomme les tours apparemment Euh... c'est ce que j'ai entendu ouais Et là tu les avances euh... en même temps j'ai l'impression Ah bon moi j'en vois plus qu'un Ah bah moi j'en vois deux et euh... quand tu les avances Enfin quand tu les bouges ils bougent simultanément Et... Je suis mort apparemment Ouais parce que t'en as fait tomber un dans la lave en fait Lave que je ne vois pas bien évidemment Alors attends arrête de bouger Fais plus rien parce que du coup tu te cognes contre les rochers avec certains Donc l'autre ils continuent d'avancer pendant que le premier avance pas Euh... tu les vois où toi ? Euh... là je me vois... je ne vois que mon... que celui que j'avance Il est à droite d'un rocher Et je pense qu'il faut que les deux arrivent en même temps sur les tours Un truc dans le genre Il est à trois cases d'un rocher ? Euh... oui si je continue devant moi dans quatre cases je touche un rocher T'es dans quel sens sur la table ? Parce que moi il est à gauche du rocher celui qui a un rocher dans quatre cases Euh... les tours sont en face de moi, le château est en face de moi Et t'es derrière le chevalier du coup ? Bah ça je le vois pas le chevalier, je ne vois que celui que je bouge là, regarde Oui oui mais enfin c'est un chevalier que tu bouges là Ah peut-être oui, pour moi c'est un cube donc c'est un peu dur à dire Ok... Ah oui bah effectivement chez moi c'est un chevalier avec une épée et tout Euh... et par contre du coup c'est inversé parce que moi je suis derrière aussi avec le château en face Et celui qui est à... qui est à... à gauche... enfin moi il est à gauche du rocher Le rocher il est à droite ou t'es à droite du rocher toi ? Là je suis à droite du rocher Mais toi tu dois le regarder peut-être dans l'autre sens Bah j'ai bien le château devant moi et les tours au fond donc normalement non Bah là moi je suis à droite, à gauche je peux pas aller à gauche il y a un rocher Bah alors là le problème de mon côté c'est que vu que t'en as bougé et qu'il s'était coincé contre un rocher Ils sont complètement décoréé donc va un coup à gauche T'as été à gauche là ? Ah oui mais je peux pas, je peux pas Si je vais là, voilà, et là je peux pas j'ai un rocher donc je peux pas aller plus loin Euh... mais quand je t'ai dit il va à gauche, t'as été à gauche Non je peux pas à gauche, j'ai un rocher à gauche justement D'accord mais parce que je voulais comprendre parce que quand je t'ai dit il va à gauche t'as été à droite C'est pour ça que je voulais être sûr qu'il y avait pas une couille Oui oui bah justement je t'ai dit je peux pas aller à gauche, j'ai un rocher Alors moi il n'y en a aucun qui a un rocher à gauche Enfin il y en a un qui est sur le bord de la map donc je voulais que t'ailles à gauche pour qu'il meure et que tu réinitialises mais... Voilà c'est fait Alors avance d'une case Avance d'une case Allo ? Oui vas-y je t'écoute Essaye d'avancer d'une case Là t'as des rochers où ? Un rocher à gauche Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Mais qu'est-ce qu'ils ont vraiment fait un putain de miroir quoi ! Et t'as un rocher à gauche mais quand t'avances t'as 4 cases devant toi t'as un rocher c'est ça ? C'est ça ! Et si j'avance de deux cases en avant et que je vais deux cases à droite j'ai un rocher Deux cases en avant et deux cases à droite t'as un rocher ok Bah non deux cases en avant si c'est en miroir ouais bon admettons Alors attends je compute un chemin Donc si il avance ici il avance ici Vas-y vas-y Tu vas avancer d'une case Ensuite tu vas aller à droite Donc là normalement t'as plus de rocher devant toi Non j'ai plus de rocher devant Alors il faut que celui-là il soit un petit peu avancé Donc avance à gauche d'un coup Je vais une fois à gauche Une fois à gauche ouais Parce qu'en fait vu qu'il y a une tour qui est une case plus loin Il faut que l'un des deux soit un peu avancé Donc vas-y avance d'une case vers l'avant là Ok ça me parait pas mal retourne à droite Ensuite tu avances De deux cases ça serait pas mal Avance de deux cases Ok c'est bien Va un coup à gauche Alors chez moi tes deux chevaliers sont à deux cases d'avancé pour péter les tours là Alors moi celui que j'avance il est à trois cases sachant que je peux pas me déplacer en diagonale Alors chez moi ils sont vraiment en phase donc essaye d'avancer de deux cases pour voir Ah oui d'accord Donc en fait je ne vois pas moi je déplace pas un chevalier quoi je déplace une masse ou un truc dans le genre Ok très bien Ceci explique cela on voit pas la même chose en fait Pas tout à fait C'est quand même des gros sagouins Oh oui et là alors bah je te montre Euh ouais alors je sais pas trop comment te décrire Je suis La case côté droite des portes tout en bas C'est là qu'est apparu mon pion Euh par bas tu veux dire très loin des portes ou très proche des portes Au début au début du quadrillage au début du quadrillage côté droite de la porte tout en bas je n'ai aucun rocher en face de moi Ok là moi j'en ai deux de nouveau Donc je pense que ce qu'il faut qu'on fasse normalement moi de chez moi Entre les deux portes en fait c'est pas des portes des espèces de grilles Et au milieu il y a une toute petite porte une vraie porte avec des battants et tout Et je pense qu'il faut que tu amènes tes deux chevaliers devant Donc je vais essayer de te guider on va faire des tests Je pense qu'il faut les mettre dans les grilles A mon avis Ah oui il faut les rentrer dans les grilles t'as raison peut-être ouais Alors sachant que je sais pas trop si ça veut dire quelque chose mais il y a un symbole sur la cape derrière les chevaliers qui changent Ouais ouais bah c'est le symbole que j'ai sur mes cubes Enfin c'est pas des cubes c'est des cylindres d'ailleurs mais oui oui c'est ça Je te confirme que c'est ça c'est ce que j'ai Moi j'en ai dit deux chevaux qui se regardent en cabrant mais c'est pas des chevaux clairement Et euh t'en as deux tu dis ? Ouais j'en ai deux qui se regardent ouais Euh non pardon tu disais t'as deux cylindres J'ai qu'un cylindre Ok t'as qu'un seul cylindre mais dessus il y a deux chevaux C'est ça Ok alors essaye pour tester d'aller vers la droite Ok ça va bien vers la droite vas-y retourne vers la gauche Alors euh toc toc il va falloir éviter les tours Il faudrait qu'on se coince ici Ok je compute une route Essaye d'avancer de trois cases Donc on va essayer de les aligner Donc ensuite s'il avance comme ça lui va pas bouger Il va falloir ensuite avancer d'une case Tac tac Je vais être coincé là Alors avance de deux cases vers la gauche Ensuite euh... Ah ça va pas le faire Attends je réfléchis Prends le temps pas de problème Euh... S'il avance jusqu'ici il va pas être en face Et ensuite quand il va se décaler ça va pas le faire Donc il faut que je trouve un moyen de le bloquer Ah oui je pourrais avancer jusqu'au bout Et ensuite m'appuyer sur ce caillou Ouais ça peut le faire ça Alors je vais me dégager de leur chemin Euh... avance de quatre cases Et ensuite... Attends non ça va pas le faire Parce que si tu vas vers la droite Il va être décalé lui Euh... non recul d'une case Euh... et si il va par là L'autre va être là Non ça marche pas ça Euh... essaye... Non allez va... va... Pardon excuse moi Va trois fois vers la droite Ensuite tu avances d'une case Et après tu vas d'une case vers la gauche Ensuite tu recules d'une case Tu vas deux cases vers la gauche Et là les deux sont en face de la porte Donc deux cases vers l'avant Yes ! Ouh c'était venu ! Ouh c'était venu ! Alors chez moi l'échiquier s'est enfoncé Du coup je me retrouve bloqué Et je peux avancer dans une nouvelle pièce par contre Ouais moi aussi Alors du coup j'ai pas pris la peine Après avoir bien mis le vitrail De vérifier si la deuxième porte fermée était ouverte J'avais une porte fermée sur un côté Que j'arrivais pas à ouvrir J'espère qu'il n'y avait pas un disjoncteur dedans Euh mais ce que je te propose C'est qu'on s'arrête là pour cet épisode Parce que là si on se relance dans un autre A mon avis ça va être un peu long En plus il y a une fucking marionnette qui me regarde Ça me va, ça me va, ça me va Et en plus il y a une fucking marionnette qui me regardait au balcon C'est toujours pour toi la marionnette Elle t'adore dans ce jeu Ah non mais je crois que je t'ai vu bouger en haut T'es sur un balcon non ? Ah oui je te vois là ! Coucou ! Et bah sur le balcon en face de toi il y avait une marionnette Bah j'ai entendu son bruit mais je ne l'ai pas vu Ça pue le labyrinthe ou va falloir que tu me guides Ouais parce que moi j'ai une vue tout-dessus avec des croix Donc bah écoute, la suite au prochain numéro C'est ça, on va s'arrêter là pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu C'était un petit peu laborieux mais on s'en est tiré N'hésitez pas à laisser un petit commentaire A passer voir le point de vue des autres chaînes Et on se dit à très vite pour la suite Merci à toutes et à tous ! A plus tout le monde, merci !